Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Nous sommes dans la famille de Sylvain et Marie Turbet. Lui, technicien dans un laboratoire d'hôpital, elle, mère au foyer. Ils habitent à Massy. Mariés depuis 10 ans, ils ont 4 enfants de 3 à 9 ans. Le temps des loisirs se termine. Il est l'heure de préparer les enfants pour aller à la messe. Les parents prévoient déjà les difficultés. Une heure de messe, ce n'est pas si simple pour les enfants. On leur demande de se tenir tranquille. Et ça, c'est un facteur de stress, même s'ils étaient tranquilles naturellement. Avec le fait de leur demander soit tranquille, du coup, ça rajoute de l'attention. Ces difficultés ne découragent pas les parents. Pour autant, ils ressentent l'importance de la messe pour leurs enfants. Je pense que même s'ils ne comprennent pas tout, je pense que c'est important qu'ils soient là, qu'ils peuvent toujours recevoir des grâces, qu'ils peuvent toujours entendre la parole de Dieu. Et puis, ils prennent l'habitude d'aller à la messe, même s'ils ne sont pas encore catéchisés. Le fait de venir à la messe, c'est déjà une démarche qu'ils comprennent. Leur est venu, il faut partir. La famille va à la messe du samedi soir, à la paroisse Saint-Paul. C'est la paroisse qu'on connaît, enfin moi, depuis 10 ans que je suis à Massy. C'est la paroisse dans laquelle je me sens mieux et que je connais mieux. La famille est déjà dans l'église. Le prêtre célèbre la messe, les fidèles prient. Et les enfants prient aussi, à leur manière. Et les problèmes n'attendent pas longtemps pour apparaître. Une petite pièce pour mettre dans la corbeille de la quête. Il la gardait avec lui et il jouait avec. Donc je lui ai demandé de me la rendre. Comme il a refusé, plutôt que d'insister dans l'église, vous voyez que ça risque de s'en servir en colère, je préférais sortir dehors, m'expliquer avec lui dehors, qu'il me désamorcer la crise dehors et revenir une fois que c'était un peu calmé. Ainsi la messe se passe-t-elle, la famille Turbet va partir, mais elle reviendra, car elle aime cette église où les paroissiens sont toujours compréhensifs vis-à-vis de leurs enfants. Ce qui n'était pas le cas dans leur ancienne paroisse. Ce qui serait chouette, c'est que les gens qui viennent à l'église pour prier soient compréhensifs sur le fait que les enfants bougent, puissent éventuellement faire du bruit, etc. Parce que ça, c'est... La fois on a dû sortir de l'église parce que nos enfants faisaient trop de bruit qu'on nous a demandé de sortir, c'était quelque chose qui était vraiment très très douloureux. Se dire, ben non, on est mis dehors simplement parce que nos enfants sont des enfants qui bougent et qui parlent comme tous les enfants du monde. La place des enfants pendant la messe, c'est d'abord le lieu de l'accueil. Les enfants, théologiquement, quand on accueille un enfant, c'est être dans la disposition d'accueillir Jésus lui-même. On sait très bien que Jésus aurait pu venir dans l'état d'un adulte, mais il a choisi d'assumer également l'état de l'enfance. Et les enfants sont également là pour nous le rappeler. Jésus à la crèche, c'était un enfant. Il a sans doute pleuré. Il a été gazouillé comme les enfants. Et pourtant, il faut être dans l'attitude de Marie, et de Joseph pour l'accueillir. Moi, je ne les culpabilise pas. Je comprends bien que quand quelqu'un est très âgé, les moindres petits bruits l'héritent un tout petit peu. Mais je commence d'abord à leur rappeler que la messe, c'est aussi pour les enfants et que nous nous devons être très bienveillants vis-à-vis des parents qui ont de tout petits enfants. Nous devons leur faire la place. Maintenant, à chaque communauté, d'être très inventive pour que nous puissions vivre cela très très bien, comme on le fait d'ailleurs dans les familles. Les grands repas de famille, souvent, on y trouve des personnes âgées qui ont beaucoup de mal avec les petits-enfants. Et pourtant, on trouve toujours la possibilité de donner à chacun sa place. Et si dans la communauté, on a des gens qui sont très sensibles au bruit, à celle-là, on dira par exemple de ne pas s'asseoir justement à côté d'un enfant qui pourrait commencer à pleurer. Je me rappelle qu'il y a deux ans, le pape faisait remarquer que les cris d'un enfant peuvent également être une prière. Ce que je pourrais dire aux parents, c'est vrai, déjà qu'ils se sentent dans un milieu de confiance, qu'ils n'aient pas peur de venir avec leurs enfants. Mais si jamais leurs enfants venaient à crier parce que c'est trop monotone, ils ne sont pas habitués au silence et que ce n'est pas un lieu pour eux, ne pas hésiter à se mettre debout, aller dans un coin de l'église, à déambuler même avec leurs enfants, car on est en famille. Et quand on est en famille, on n'a pas peur, effectivement, de se mettre debout. Et puis, c'est les parents qui savent mieux que tout le monde si l'enfant, quand il pleure, a besoin du biberon, s'il a faim. Mais qu'elles ne s'interdisent pas de venir avec les enfants parce qu'eux aussi, ils ont droit à cette présence de Jésus dans la parole, bien sûr, mais aussi dans la communauté qui est réunie. Et Jésus nous dit, quand deux ou trois sont réunis en son nom, il est là, présent. Et les enfants font partie de cette communauté qui rendent également Jésus présent. Sous-titrage ST' 501 ...